Aujourd'hui on déballe la Comic Block du mois de novembre. La qualité des Comic Block ayant légèrement baissé ces derniers mois, j'avais décidé de ne plus commander cette box, mais c'était sans compter un email de la part de Nordblock pour me spoiler un des items qui se trouve dans cette box. Et bon voilà, j'ai craqué, j'ai pas pu résister. On passe donc à l'unboxing pour voir ce qu'elle contenait. Alors nous commençons tout de suite avec un t-shirt. Donc c'est un t-shirt exclusif pour la Comic Block. Voici donc le t-shirt d'un comics que je ne connais pas du tout. C'est un petit peu dommage, je connais pas la licence, donc je suis pas super enthousiasmée, mais le t-shirt est plutôt sympa. Ensuite, nous retrouvions dans cette Comic Block un porte-carte de la licence Deadpool. Carte ou porte-clé, bien entendu, c'est un tour de cou. On peut le détacher. Hop, voilà. Et donc c'est de la licence Deadpool. Donc ça c'est sympa, c'est de l'officiel Marvel. Donc un objet qui peut s'avérer pratique et en plus de licence Deadpool. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, nous retrouvions dans la box un très joli art print de toute l'équipe féminine des X-Men. Voilà, donc nous avions Jean Grey, Ororo, Storm, Jubilee, Kitty Pryde. Ce personnage-là, je ne connais pas. J'ai pas reconnu en tous les cas. Mystique, Rogue, Dazzler, Psylocke, Emma Frost, X-23, Iliana Rasputin. Et là, je ne connais pas non plus ce personnage. Donc si vous avez reconnu ce personnage-là et celui-ci, dites-le-moi dans les commentaires parce que c'est juste ces deux-là que j'ai pas réussi à trouver. Assez sympa, art print assez joli, j'aime bien. Ensuite, nous passons aux comics. Donc nous avons un numéro 1 de Harbinger Renegade. Le t-shirt reprend les personnages de ce comics. Donc ce sera une découverte parce que je ne connais pas cet univers-là. Apparemment, c'est une variante édition, donc exclue pour la Comic Block. Ensuite, nous retrouvions une licence que j'aime beaucoup. C'est Hellboy. Et c'est une variante cover, à nouveau. C'est une couverture exclusive pour la Comic Block. J'aime beaucoup l'univers de Hellboy. Et du coup, je suis contente d'avoir un comics de Hellboy dans cette Comic Block. En plus, avec une couverture spéciale. Donc ça, c'est plutôt sympa. Nous avions également un autre comics intitulé Masque. Donc c'est également présenté par Nordblock. Donc c'est une variante cover également. Un numéro 1. Donc voilà, une lecture en plus dans la Comic Block. Plutôt sympa. Et pour terminer avec les comics, donc qui sont au nombre de 4, nous avions une sorte de crossover entre Batman et les Tortues Ninja. Donc ça, je suis assez enthousiaste à l'idée de lire cette histoire. C'est le numéro 1. Et apparemment, c'est également une couverture alternative. Donc chouette ! Je pense que ça va être un crossover assez original et drôle. Batman qui est relativement sérieux. Qui s'allie avec les Tortues Ninja qui sont vraiment énergiques et drôles et comiques. Ça va être un crossover relativement intéressant, je pense. Et pour terminer, l'objet qui m'a réellement décidé à prendre cette Comic Block. Qui au final, je trouve, s'avérait plutôt pas mal. C'est un mug en fait. C'est un mini mug d'Ardevil. Officiel Marvel. C'est une exclusivité Nordoc. Et elle est super jolie. La boîte est comme ceci. Et vraiment très joli objet. Je vais vous le montrer tout de suite. Et voici le mug que je trouve sublime. Il est vraiment super joli. C'est un mini mug par contre. C'est une petite tasse. Ça doit faire environ 16 centilitres. Et quand je l'ai vue, je l'ai fait... Ah la 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 ! Bon bah tant pis, je cède. Je cède, je l'achète. Et je la trouve vraiment jolie. Elle est vraiment stylée. Elle est toute chromée. Vous pouvez le voir qu'elle brille vraiment de mille feux. Elle est vraiment très jolie. Il a la petite anse derrière. Et les toutes petites cornes de Daredevil qui sont vraiment sympas à l'avant. Elle me fait penser au générique de la série sur Netflix. Quand la peinture dégouline sur le visage et que ça crée le masque. Je trouvais que c'était assez ressemblant. Ça m'a fait penser au générique. Et vraiment, moi qui adore le rouge en plus, c'est ma couleur préférée. Là, avoir une petite tasse comme ça d' Daredevil, toute rouge chromée. Je la trouvais super super stylée. Donc je ne pouvais pas faire autrement que d'acheter la Bloc. Et ensuite donc dans la Bloc, nous avions 10$ de crédit chez Nordbloc. Pour acheter des trucs sympas, geeks sur leur site. Et 10$ de crédit chez Shirt Punch. Alors, le récap, c'est simple. Tout est exclusif. Le t-shirt est exclusif. Le comic Harbinder est exclusif également. Le comic de Hellboy, couverture exclusive. Les tortues ninja et Batman exclusifs. Masque exclusif. Le petit tour de cou Deadpool exclusif. Et le portrait des femmes X-Men était également exclusif. réalisé par l'artiste Tom Kennedy. Et pour terminer, le petit mug Daredevil, tout rouge. Qui est également exclusif. Donc, je suis contente finalement. J'avais un petit peu peur parce que les comic blocks, c'est un petit peu en dents de scie. Un coup, vous avez une bonne block. Et le mois d'après, vous avez vraiment une block qui n'est pas top. Que ce soit d'ailleurs comic block, ou nerd block, ou horror block, ou sci-fi block. Parce qu'ils en font pas mal. C'est un petit peu en dents de scie malheureusement. Mais là, bon, je suis contente. Je suis tombée sur une bonne box. Je trouve, dans l'ensemble, vraiment sympa. Les comics ont l'air cool. Donc, pour ce mois-ci, je suis plutôt pas déçue de cette comic block. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et pour le contenu de cette comic block du mois de novembre. N'hésitez pas, comme toujours, à me laisser un pouce bleu. A commenter. Me dire ce que vous avez pensé de cette block. Et quels sont vos objets préférés. Et ce que vous pensez également que le contenu était plutôt pas mal ce mois-ci. Et partagez, bien entendu, sur les réseaux sociaux. Et pour ne rien louper de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas, bien entendu, à vous abonner. Et à cliquer sur la petite cloche. Non, pas moi. Moi, je suis une grosse cloche. Mercredi prochain, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Et je vais vous montrer le contenu super méga ultra classe de la Lootcrate DX du mois de novembre. Ça envoie du super lourd. Donc, soyez à l'affût. Rendez-vous mercredi prochain. C'était Numeria. A très vite. Sous-titrage ST' 501